Dernier élément à propos des attentats et de l'Afghanistan, ces informations de Radio France Internationale et du Figaro. Oussama Ben Laden aurait été soigné à Dubaï en juillet dernier à l'hôpital américain. Un représentant de la CIA l'aurait même rencontré à cette occasion. Information catégoriquement démentie aujourd'hui par l'hôpital en question. Bernard Lebrun. Assassiné par des terroristes, c'est ainsi que le FBI lance la campagne d'arrestation de Ben Laden, prime de la police 5 millions de dollars. Et pourtant, juillet 2001, Ben Laden rencontre la CIA à Dubaï, selon le Figaro. L'effet, Oussama Ben Laden aurait quitté secrètement le Pakistan le 4 juillet pour se faire soigner aux Émirats pendant 10 jours. Pas n'importe où, dans cet hôpital américain par un neurologue américain. Malade, à 44 ans, Ben Laden souffrirait de calculs rénaux et d'insuffisance rénale. Voici l'auteur de cette enquête. Il affirme qu'un responsable local de la CIA aurait rendu visite à Ben Laden dans sa chambre. Il faudra encore vérifier si cette visite a eu l'aval de la hiérarchie, puisque le responsable local de la CIA de Dubaï a quitté Dubaï le 15 juillet, c'est-à-dire quelques jours après cette rencontre, pour rentrer aux États-Unis. Pas de commentaire à l'englais au siège de la CIA, mais selon un ancien patron de l'antiterrorisme. Toujours bien informé, c'est impossible. D'abord, Ben Laden n'est pas allé à Dubaï, en tout cas pas depuis 6 ou 8 mois. S'il était sorti d'Afghanistan et s'il avait rencontré un agent américain, il aurait été interpellé parce que nous avons un mandat d'arrêt à son encontre. Une certitude, les problèmes de santé de Ben Laden. Et il est vrai qu'il ne semblait pas en grande forme lors de sa dernière apparition télé, le 7 octobre dernier. Les autorités émiratines n'ont pas réagi à l'heure qu'il est, les autorités américaines non plus. En bref, le Proche-Orient, 4 morts aujourd'hui côté palestinien. Sous-titrage Société Radio-Canada